bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale et sans plus tarder passons au tirage merci encore une fois d'être de plus en plus nombreux à vous abonner merci pour vos pouces merci pour tous vos commentaires et dans un premier temps et bien on nous parle de trahison je sais qu'il y en a malheureusement heureusement c'est pas et des fois on sait pas comment prendre la chose parce que oui moi ce que je ressens c'est une personne qui va vous qui vous peut-être vous a déjà avoué ou va vous avouer quelque chose parce que pour moi c'est trahison soit vous allez la prendre d'une personne avec qui vous êtes en relation soit eh bien vous allez la prendre par une tierce personne et ou alors c'est une personne qui souhaite qui va qui a envie d'une relation avec vous mais désolé âge 1 2 1 2 à quoi on dit voilà quand on a un chat dans la gorge cette personne va aura des choses à vous dire et par rapport pas par rapport à elle directement mais même si elle sera un peu concernée mais plus vis-à-vis d'une tierce personne ou c'est peut-être cette personne je crois qu'il va se sentir trahi parce que moi il y a cette notion mais moi je pensais je pensais que tu t'intéressais pas du tout à moi je pensais que ce qu'on m'a dit que tu avais dit si tu avais dit ça sur moi etc et que c'est pour ça que moi même si je ressentais de l'attirance même si j'avais des sentiments pour toi mais avec tout ce qu'on me disait et bien je ne pouvais pas continuer à ressentir ces choses et en tout cas il y a la notion de pourquoi tu n'étais pas venu me dire pourquoi tu n'es pas venu en parler à l'époque et on en aura discuté mais en même temps et c'est vrai que c'est valable dans beaucoup de situations c'est que à quoi ça sert d'aller parler à la personne parce qu'elle peut très bien dire les choses qui l'arrangent elle peut très bien lui dire non c'est pas vrai et malheureusement ça arrive dans beaucoup de cas mais non c'est pas vrai tout ce que ces gens là te racontent j'ai jamais dit si j'ai jamais dit ça et en fait si mais que la personne n'aura pas assumé du coup c'est vrai que des fois c'est difficile de vouloir connaître la vérité et autant c'est difficile des fois de vouloir connaître la vérité de détecter la vérité autant c'est difficile des fois d'apprendre la vérité ensuite n'hésitez pas vous avez dans la description sous la vidéo le lien de mon compte facebook mon mail ainsi que mon numéro téléphone pour pouvoir me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation un soin ou alors des renseignements concernant l'une des prestations des prestations on a le miroir ensuite oui en effet là pour l'instant avec le miroir j'ai pas trop grand chose à vous dire mais en même temps mais cette personne qui va vouloir vous parce que là ça peut être aussi que cette personne va vouloir vous parler il faut qu'on se voit j'ai hâte de parler c'est urgent il faut qu'on se voit le plus rapidement possible j'ai hâte de parler si on peut se voir le plus vite possible il faut qu'on se parle vous voyez vous pourriez recevoir un message salut à tel il faut qu'on se parle ou il faut qu'on se voit le plus rapidement possible j'ai des choses à te dire personne a des choses à me dire cette personne va me parler à mon avis c'est pour comme on dit c'est pour m'engueuler c'est parce qu'elle a des reproches à me faire à mon avis il y a peut-être des choses qui lui plaisent pas ou en tout cas c'est pour peut-être peut-être pas pour se disputer avec moi mais en fait pas du tout vous voyez on nous parle de mensonge vous voyez cette personne c'est bizarre qu'elle va vouloir vous voir elle va vouloir vous parler parce qu'elle aura des choses à vous dire mais vous allez le prendre dans le sens négatif alors que non en fait cette personne et bien vous voyez avec le miroir moi ça fait penser à quoi ? ça fait penser à... elle va vous poser des questions pour savoir si oui ou non par rapport à des réponses qu'elle espère qu'elle attend parce que même si elle espère certaines réponses maintenant si elle espère un oui et que vous dites non par rapport à quelque chose du passé et ou par rapport à je ne sais quoi et bien cette personne pour elle le principal c'est que vous soyez honnête c'est pour ça elle va vous dire sois vraiment honnête sois vraiment sincère avec toi avec moi vous voyez toi moi voilà je vais te poser des questions et je veux que tu sois totalement sincère avec moi et même si n'hésite pas si des fois ça va à l'encontre c'est contraire la réponse est contraire à ce que j'attends ou n'est pas du tout ce que j'aurais voulu ce n'est pas grave mais là c'est le moment j'ai besoin que tu sois totalement sincère et c'est maintenant ou jamais vous voyez et ça pourrait un peu vous perturber parce que cette personne même vous vous allez dire un peu comme un entretien d'embauche ouais mais que dans votre tête vous allez vous dire mais j'ai pas envie de répondre à côté j'ai pas envie de ma répondre ou peut-être que des fois je répondrais bien l'inverse de ce que je voulais répondre ou autre chose de ce que je voulais répondre mais dans le but de ne pas vouloir blesser la personne mais en fait cette personne c'est pas qu'elle veut ni que vous lui donniez des réponses pour lui faire plaisir ni que vous lui donniez des réponses pour la blesser en fait elle veut que vous soyez sincère et certes il y a des réponses qui lui feront plaisir mais également des réponses qui pourraient la blesser mais ce qu'elle veut et elle va y tenir c'est que vous soyez totalement sincère dans vos réponses parce qu'en fait il est possible qu'au début elle va tourner autour du pot par exemple elle pourrait vous demander voilà qu'est-ce que tu penses réellement de moi parce que même si vous vous avez déjà dit à cette personne ce que vous pensiez de lui ou d'elle mais des fois les gens malheureusement ils vont flatter on va dire l'ego de la personne pour lui faire plaisir vous voyez ou des fois c'est dans le but d'obtenir un service ou dans le but de se dire voilà comme ça moi je me fais un ami et sachant que c'est quelqu'un d'affluenceable au moins je sais que je pourrais compter sur lui vous voyez il y a une sorte de manipulation mais vous voyez cette personne qui va vous demander qu'est-ce que tu penses de moi peut-être que vous allez lui dire tu sais ce que je pense de toi je l'ai déjà dit mais cette personne là elle n'a pas envie de elle n'a pas besoin de savoir les choses que vous lui avez déjà dit mais là elle a besoin une bonne fois pour toutes que vous lui dites clairement comme si c'était la première fois que vous vous rencontriez voilà de répondre oui ou non ou alors peut-être d'autres questions qui vous amèneront à donner des réponses un peu plus ouvertes est-ce que est-ce que tu dois être en couple avec moi bien sûr tout le monde ne vous demandera pas ça ça ne concernera pas tout le monde mais il y en a pour qui la personne pourrait vous demander est-ce que tu te vois réellement en couple avec moi mais vraiment mais t'es sûr vous voyez et la personne d'ailleurs que vous vous allez peut-être dire oui mais que la personne va insister sur sur certaines réponses vous voyez même si ça va vous agacer le fait ça ne fait rien d'insister pourquoi t'insistes plus tard ça fait 10 fois que tu me poses la même question et je réponds oui mais c'est pour voir si réellement c'est vrai c'est sincère ou alors c'était pour faire plaisir parce que forcément au bout d'un moment si vous êtes agacé vous allez dire bon je vais lui dire la vérité c'est non et puis voilà de toute façon il commence à me saouler mais il veut cette personne cet homme ou cette femme va encore une fois comme je vous disais vouloir savoir réellement ce que vous pensez de cette personne ensuite ça peut être forcément ça peut être parce que là on voit que c'est dans un cadre amoureux mais ça peut être dans un cadre amical ou dans un cadre charnel aussi vous voyez cette personne qui va vouloir savoir qui vous fait croire que vous que vous ne le plaisiez pas mais là on va vouloir savoir si cette personne vous plaît bien sûr après le côté charnel il y en a qui ça ne les dérangera pas et forcément il y en a ça les dérangera mais comme on dit c'est ok pour tout pour tout le monde chacun fait comme il veut voilà je vais te replacer un peu la caméra voilà voilà ensuite et bien ensuite on nous parle de double vie parce que cette personne pour l'instant est encore avec quelqu'un et peut-être qu'elle n'est pas prête pour le moment à quitter cette personne sa copine sa femme son copain son mari mais que pour l'instant elle voudra commencer une relation avec vous tout en étant avec l'autre personne ensuite on nous parle de solitude alors c'est marrant ou pas c'est que nous avons deux cartes vous voyez où la personne est presque dans la même position quand on voilà quand on observe bien vous voyez pensez à une personne qui l'observe également mais le côté solitude c'est parce que vous et bien quand vous êtes seul et que là vous avez peut-être justement une opportunité mais voilà j'ai envie j'ai envie d'être avec toi mais bon t'es encore t'es marié vous voyez que cette personne t'es un homme ou une femme et encore une fois c'est pour ça cette personne soit vouloir commencer une relation avec vous ou alors si pour vous c'est juste de l'attirance mais que cette personne c'est aussi de l'attirance mais parce qu'elle va vous avouer qu'elle n'a pas de sentiment pour vous mais encore une fois ça ne parlera pas à tout le monde elle a besoin de l'attirance pour vous mais pas de sentiment et du coup elle va vous proposer et bien d'avoir de se voir d'avoir comme on dit une relation sans prise de tête et cette double vie ça peut être le fait que ce que tu me proposes ça me plaît non j'ai pas envie de me lancer dans nos relations sérieuses j'ai pas envie de m'engager mais par contre j'ai envie vous voyez moi la double vie pour certaines personnes ça pourrait être ça par exemple l'engagement bon on va dire peu importe l'engagement ou pas toi tu me proposes un engagement mais moi je te propose plutôt juste d'avoir passé de bons moments parce que en tout cas dans un premier temps j'ai pas envie je me sens pas de je me sens pas prête je me sens pas prêt de m'engager après après bien sûr comme je disais il y en a qui m'ont accepté il y en a qui m'ont refusé il y en a je sais ça va pas trop leur plaire dans les commentaires et qui me mettront en commentaire mais n'hésitez pas de toute façon les commentaires sont faits pour vous exprimer du moment que c'est constructif et voilà on nous parle de rivalité alors qu'une fois comme je vous disais ça peut être le fait d'un triangle à mort c'est possible moi ce que je ressens également bon là il y a des cartes qui sont tombées mais je vais pas les prendre c'est que d'habitude personne on va dire entre guillemets ne s'intéresse à vous vous attendez de faire une rencontre et là très possiblement et bien il y a une première personne qui va vous proposer de vous voilà et pourquoi pas dans la même journée alors vous voyez la première personne peut vous proposer mettons voilà n'importe quel moment de la journée et encore une fois si ça vous concerne ça sera là ça peut vous concerner mettons un mois après avoir regardé la vidéo et peu importe au moment où vous allez regarder la vidéo mais il y a par exemple dans la même journée une personne une matin une personne qui va vous proposer d'aller boire un verre en fin de journée et en fin de journée et bien ou dans l'après-midi un autre homme ou une autre femme et bien il y a un va vous proposer de pareil de vous voir et peut-être que le premier va vous proposer d'aller boire un verre et que l'autre personne va vous proposer d'aller au restaurant et du coup vous pourrez caler les deux rendez-vous que c'est juste aller boire un verre pour la première personne et éventuellement sans plus ou et bien ou alors pour le restaurant de toute façon voilà comme ce sera juste un restaurant vous pourrez et que vous irez boire un verre pas trop tard en fin de journée voilà vous pourrez on va dire complémenter les rencarts mais il est possible que le fait d'aller boire un verre avec la personne et bien qu'au final vous décidiez parce que vous aurez envie de prolonger la soirée et puis voilà même s'il ne se passe rien de charnel avec cette personne mais vous allez avoir envie de continuer la soirée en tout cas cette personne c'est possible qu'elle vous propose et comme vous et bien vous aussi vous avez envie de continuer d'aller de prolonger le moment avec cette personne et bien vous allez annuler l'autre rencard alors que vous ne pensiez pas justement annuler et puis il est possible qu'à la base vous aviez hésité voilà d'accepter même si avant d'avoir les propositions du restaurant mais la première personne qui vous avait proposé justement d'aller boire un verre c'était celui avec qui vous allez boire un verre et voilà du coup vous avez fait les choses dans l'ordre chronologique même vous ne pensiez pas que vous auriez envie de prolonger parce que pour vous boire un verre ça dure quoi une demi-heure une heure puis après voilà ça ne dure pas longtemps alors ensuite qu'est-ce que nous avons et bien on nous parle d'évolution vous voyez il y a une relation qui va évoluer bien sûr ça peut être en configuration je vous ai dit mais ça peut être également une relation qui va évoluer alors qu'à la base vous ne pensiez pas vous n'avez pas prévu que peut-être prendre un nouveau départ avec la personne peut-être parce que moi ce que je ressens je vous avoue mais je n'ai pas tout dénoncé parce que la vidéo sinon elle va faire deux fois plus de temps mais il y a beaucoup de possibilités dans les configurations ce serait un peu compliqué de dénoncer toutes les possibilités puis je risquerais de me mélanger puis après on va dire de m'éparpiller puis me dire bon j'en étais où en fait pourquoi je vous ai dit ça mais en tout cas il y a plusieurs possibilités qui vont être concernées vous voyez peut-être que vous en voyant ça ça vous concerne en tant que triangle amoureux peut-être que ça vous parle le fait que déjà il y a deux personnes qui s'intéressent à vous mais il y a d'autres d'autres configurations qui peuvent être possibles allez pour finir le tirage pour finir le tirage vous voyez très rapidement on a le voyage il y a une personne qui rapidement peut vous proposer de passer un week-end ensemble passer une semaine ensemble partir en voyage préfère tes valises on part en voyage souvent c'est le cas dans un couple chérie prépare tes valises je ne sais plus si c'est le titre d'une chanson ou d'un film chérie prépare tes valises ou part en voyage et ça la personne forcément même si forcément si vous n'êtes pas en relation la personne ne va pas vous appeler mon bébé mon coeur ma chérie forcément ou mon chéri mais va au début comme si il va tourner un peu autour du pot puis au final du coup prépare tes valises ou prépare ta valise je t'emmène en voyage on part en week-end on part en voyage comme ça subitement ça subitement pour vous pas pour cette personne qui avait déjà prévu justement que si voilà si il y avait de bonnes énergies entre vous et bien qu'elle n'hésiterait pas à vous proposer soit de vous revoir en réel de vous revoir tout simplement ou alors de vous rencontrer en réel voilà pour cette guidance sentimentale qui encore une fois est intemporelle mais intemporelle qui veut dire que ça peut se passer dans quelques semaines mais ça peut très bien se passer dans les 24 à 48 heures passez une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit si vous regardez la vidéo avant d'aller vous coucher prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501